bonjour bonjour comment se déroule votre journée de classe français d'abord on fait du français après on a une récréation après on fait des maths il ya deux services pour la cantine en fait le premier c'est les plus pachy et nous en attendant on peut jouer dans la cour et et le deuxième service c'est nous qui allons bas à la cantine et du coup ils jouent dans la cour souvent l'après midi des fois on a des leçons d'histoire à écrire ou on n'en prépare une et ça dépend des fois des fonds de la poésie ou on doit écrire les devoirs vous pouvez me décrire votre école pour quelqu'un qui la connaîtrait pas comment vous la décririez que la cour est petite les classes il y en a il n'y a pas beaucoup de personnes dans les classes on peut dire une classe petite et de moyenne une qui était normalement pour l'art plastique la classe qui est là-bas par exemple avant c'était on faisait de l'art plastique et avant avant c'était une classe c'est m et maintenant du coup et ben comme à la maternelle il ya trop de monde et ben ils ont rajouté une classe la classe c'est une grande section et donc du coup ils sont là-bas avec les seuls tu comptes d'avoir les 50 élèves 54 qu'est-ce que vous pourriez dire de votre maître et sévère et gentil à la fois et comique il est parfait oui on peut dire si on aurait si on devrait choisir notre maître on aurait déjà vous venez entre un sport en bus ou vous venez à pied moi j'y vais appeler vous suis pas très loin moi comme j'habite au cas c'est mais je prends le bus tu as toujours pris le bus à la maternelle aussi avec la maternelle à la maternelle et béga c'est au cause de la selle et donc du coup moi le plus souvent j'allais en voiture moi moi j'y vais en bus et des fois soit on s'arrêtait près de la poste du coup on faisait de la marche on s'arrêtait devant mais c'était très rare qu'on s'arrêtait devant l'école d'accord est-ce qu'il y a une voiture dans votre famille oui oui deux trois ou quatre mois si on compte mon frère stan j'en ai trois d'accord moi j'en ai deux dans ma famille mon père avant il avait une moto mais après il a fait un accident et donc du coup après on a vendu la moto moi j'en avais mon père en avait une et j'avais une voiture aussi qui appartenait à ma mère on dirait que j'aurais au moins cinq véhicules j'avais cinq véhicules on va revenir à l'école à quoi jouez-vous à la récréation et donc on est quand il pleut et bien on peut rester dedans et on utilise presque jamais les ordinateurs et il y a des cerceaux dans la cour et des cordes à sauter même si personne n'utilise mais maintenant il n'y en a presque plus bah si quand même bon enfin il y en a un contre 10 vous avez la télévision chez vous oui oui une télévision deux télévisions trois télévisions moi j'en ai une et l'autre elle est plus petite et il a une de mes parents une de mon frère jb qui j'utilise pour des fois regarder des films et une dans le salon et tous vos compères ont la télé non vous êtes en fin de l'école vous pensez à la télé ? non pas tous pas il y en a qui ont des projecteurs quand vous n'avez pas école qu'est-ce que vous faites ? bah moi je reste à l'intérieur et je joue vous n'avez aucune activité spéciale ? moi le mercredi je fais du... au début je vais à un centre de loisirs le matin fait que mon papa bah il travaille à la maison mais sinon on peut trop de bruit et après du coup en début d'après-midi je vais faire du... je vais au tennis et après le... pas le soir mais en fin d'après-midi et ben je... je fais des échecs bah moi j'ai des... j'ai aussi des trucs comme ça le mercredi l'après-midi je vais chez mon pépé mais je vais à la piscine et euh... même l'hiver quoi ? même l'hiver oui même l'hiver elle est réchauffée ah d'accord et euh... le jeudi à la fin de l'école j'ai échec d'accord Dernière question faites-vous des bêtises ? voilà ah bah oui... j'en ai déjà fait une avec Timothée mais ça va être pas trop grave on avait... à Saint-Jean-Belge quand on monte au château on a une genre de... de genre de poubelle un truc... une rue... une petite rue abandonnée et il avait des fenêtres et il avait un tas de feuilles et on sautait dans le tas de feuilles et des fois il y avait un arbre on prenait les branches de l'arbre et on sautait dessus et des fois on faisait des mini boulements c'était trop marrant euh... moi j'en ai deux une fois bah Timothée il m'a invité et euh... et donc du coup après il y avait... il y avait un gros truc de terre moi j'avais des chaussures qui glissaient donc après il y avait une corde et il m'a dit vas-y attrape la corde ça fait moi je suis tombée au moins dix fois et sinon l'autre c'était aux échecs pendant notre temps libre et ben on... avec Aubin et ma soeur et ben on était cachés et il y avait un monsieur et nous on criait de loin Avez-vous l'heure ? et donc du coup lui il cherchait... il nous cherchait partout et à chaque fois on pétait de rire bah une... des fois avec mon couseur les dents donc des fois on... on se balade et on croise des personnes et... et on leur dit un truc et après on part d'accord c'est pas des grosses bêtises tout ça ? non pas trop c'est pas vrai les grosses vous ne dites pas bah moi j'en fais presque jamais des grosses bah les grosses c'est... 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 bon je vous remercie bah merci à vous aussi c'est... c'est...